Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je me souviens l'avoir déjà faite par le passé mais c'était pas dans cet appartement là, donc ça fait plus de 5 ans, donc ça fait longtemps et je me suis dit que l'idée était sympa, je suis complètement courbée en deux parce que bon, le trépied, etc. pour que ça soit au bon niveau pour ce que je vais vous montrer juste après Je pars au moment où je registre cette vidéo à Brighton demain matin Je décolle à 7h, donc je pars très très tôt parce qu'il faut que j'aille à l'aéroport de Genève qui est à 30 minutes de route d'Annecy Je pars pour un petit séjour, un long séjour entre filles avec ma meilleure amie Morgane que vous connaissez certainement parce que je vous en parle depuis longtemps On part du mardi au samedi, donc on a 3 grosses journées sur place Sachant que demain mardi, moi j'arrive, donc j'atterris à 7h30 heure locale, Morgane vers 10h donc on a quand même une bonne après-midi prévue sur place et le samedi je crois qu'on redécolle à 17h, donc on a quand même un bon petit séjour sur place Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai tout juste de retour Vous allez la voir dimanche matin à 6h, je serai rentrée la veille sur les coups de 20h, 21h Et je vous invite donc à préparer ma valise avec moi Petit topo sur, déjà, 4 types de valises Je pars donc en avion Je ne voulais pas uniquement un bagage cabine parce que si j'ai envie de ramener des trucs, les liquides, les machins et tout j'ai vraiment pas payé mon billet d'avion très cher donc je me suis permis de prendre un bagage en soute J'aurais bien pris une valise plus petite mais bon, je vous racconce l'histoire, je n'ai que cette taille de valise et d'ailleurs, pour vous donner un petit conseil si vous avez besoin de valises de ce format-là ça coûte extrêmement cher, ça prend beaucoup de place une fois qu'on a un bon modèle, on le garde pendant des années pour peu qu'on ait un bon modèle et en fait, dans ma famille, avec mes parents, on en a 3 au total qu'on se partage entre nous ce qui fait que quand moi je pars en vacances avec Quentin et Inès je prends les valises que mes parents ont et inversement, je leur prête les miennes quand eux partent c'est un conseil que je me permets de vous donner si vous connaissez quelqu'un qui est susceptible de partir en vacances et que vous avez la possibilité de lui faire confiance et de lui confier votre valise ça permet de réduire un petit peu les coûts et typiquement pour nous, de ne pas s'acheter 3 valises comme ça qu'on va utiliser une fois tous les 2 ans je ne suis pas une grande globe trotteuse donc je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine du voyage mais mon papa a fait 20 fois le tour du monde donc je me permets de vous donner ces recommandations recommandations qui sont du coup plutôt très simples ça fait longtemps qu'il ne part plus en avion mais il avait essentiellement des valises Samsonite et Delsay qui sont deux marques très sérieuses et de bonne facture cette valise doit avoir une bonne dizaine d'années elle a pris l'avion quand même un bon paquet de fois entre les voyages de mes parents et les miens et elle reste en très bon état c'est une valise en dur comme ça et pour l'avion moi je ne prends que ça je ne prends jamais de valise souple parce que ce n'est pas de la faute des personnes qui travaillent dans les avions mais les valises sont jetées sur les tapis dans les soutes etc et ce sont des bagages qui s'abîment très vite donc ça fait partie de ces achats et d'ailleurs je pense que je vais dédier un épisode de podcast à ce sujet ces achats pour lesquels ça vaut le coup dès le départ si on peut de dépenser un peu plus d'argent voire beaucoup plus parce que ça ce sont des valises qui ne sont vraiment pas données au risque si on ne fait pas ce choix là de racheter inlassablement des valises moins chères mais qu'on va devoir changer beaucoup plus régulièrement donc voilà je ne sais même pas ce que c'est que ça ça doit être une ça doit être une séparation et puis en dehors de ça c'est une valise qui est un peu tout d'un tenant donc il faut un peu organiser ça pour l'organiser j'ai des je ne sais pas comment on appelle ça des petits sacs de rangement j'ai acheté ça sur Amazon il y a des années vous avez des petits sacs en filet comme ça qu'est-ce que c'est que cette moto qui fait un boucan pas possible vous avez des sacs en filet comme ça à l'intérieur il y en a 3 ou 4 au total ça vous permet de compartimenter vos vêtements que tout ne se balade pas ce qui sert à mon propos dans ce type de valise où vraiment il n'y a pas du tout de compartiment j'essaierai de vous trouver un lien j'ai trouvé ça sur Amazon il y a des années ça existe dans plein de couleurs dans plein de marques et j'imagine dans plein de budgets différents aussi là c'est la marque Eono que je ne connais pas plus que ça et voilà c'est pratique pour organiser vous voyez vous avez des petites pochettes pour mettre ses sous-vêtements ses chaussettes etc on part donc 5 jours au total à Brighton et ce que je l'ai dit je suis tellement dans un stress avec d'énormes guillemets de préparation des valises etc que je ne sais plus ce que je dis on part donc 5 jours à Brighton dans le sud de l'Angleterre c'est une ville bannière que vous connaissez peut-être c'est la deuxième fois qu'on s'y rend avec Morgane j'ai remonté le trépied j'en pouvais plus être plié en deux parce que je pensais parler 2 secondes en fait ça va faire 10 minutes que je cause donc on part à Brighton je ne sais plus si je l'ai dit j'ai tellement de trucs à préparer que je ne sais plus où est ma tête Brighton qui est une ville une station de balnéaire dans le sud de l'Angleterre à 40 minutes de train de Londres environ donc Morgane part de Nice elle arrive à Londres je pars de Genève j'arrive à Londres nos vols sont un petit peu décalés à l'aller mais pas trop au retour ensuite on prend le train et on va à Brighton j'anticipe vos questions on ne va pas faire de vlog sur place parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on a très envie de profiter toutes les deux donc je vous invite à découvrir le vlog d'il y a 5 ou 6 ans je ne me souviens plus où on s'était déjà rendu à Brighton toutes les deux pour vous permettre peut-être de découvrir la ville et sinon le voyage sera fini au moment où vous verrez cette vidéo mais je peux parler à mon moi du futur j'aurais fait des stories sur place c'est certain que j'aurais c'est certain consigné dans une story à la une qui s'appellera Brighton sur mon profil pour que vous puissiez trouver nos meilleures adresses nos bons plans ce qu'on a fait sur place etc et pour finir cette introduction qui n'en finit pas la météo risque d'être alors génial pour Brighton parce qu'on va avoir apparemment mais ça peut changer pas une seule goutte de pluie du début à la fin du séjour ce qui est quand même un miracle c'était déjà le cas la dernière fois on y était allé et je ne pensais pas vivre deux fois cette chance donc je vous croise les doigts et une météo qui sera assez fraîche on va avoir entre 9 et 13 degrés le matin et jusqu'à 17-19 degrés l'après-midi donc je ne vais pas partir qu'avec des robes d'été je vais prendre des tenues de printemps petite veste ce genre de choses voilà on se jette on y va donc vous l'avez compris cette valise est bien trop grande pour le nombre de jours sur place mais je n'avais pas d'autre solution donc je vais essayer de la caler comme je peux et j'anticipe vos questions aussi bien sûr elle est posée sur mon lit sur une salette de toilette qui part immédiatement aux salles derrière et sur un couvre-lit qui va être lavée dans la foulée puisque qui a-t-il de plus sale qu'une valise qui a traversé je ne sais combien d'aéroports une autre valise qui a traversé je ne sais combien d'autres aéroports on commence par la première pochette que je ne vais pas vous montrer en détail puisqu'il s'agit de mes sous-vêtements et je pense qu'on n'est pas assez intime pour que je vous montre ce que j'emmène comme sous-vêtements mais j'emmène un soutien-gorge j'en aurai un sur moi j'emmène une culotte par jour je ne vous fais pas un dessin j'emmène des culottes menstruelles ce sont toujours les enfin j'ai un mix de Fempo et de Sisters Republic je ne suis pas censée avoir mes règles sur place mais vous avez peut-être déjà fait l'expérience si vous êtes menstrué que le simple fait de voyager sans dire d'aller à l'autre bout de la terre peut déclencher vos règles c'est le vécu qui parle ça m'est déjà arrivé donc je pars toujours avec tout ce qu'il faut j'ai pris une ceinture sachant que j'en aurai une sur moi j'ai pris une petite ceinture dorée en plus je vais profiter de la glisser là-dedans j'ai pris plein de petites paires de chaussettes invisibles j'en ai même pris plus que de jours sur place comme ça je suis sûre que je n'ai pas besoin de faire de lessive et j'ai pris une boîte à bijoux on me demandait souvent d'où elle vient elle vient de chez Maisons du Monde ça fait si ce n'est pas 10 ans c'est quasiment 10 ans que je l'ai et en fait elle est vachement bien faite bon le miroir je ne m'en sers pas mais il y a plein de petits compartiments pour emmener ses bagues ses boucles d'oreilles ses bracelets tout ça c'est bien pratique si vous regardez cette vidéo en espérant trouver des conseils pour voyager léger vous n'êtes pas sur la bonne vidéo puisque comme je vous ai dit ma valise est beaucoup trop grande pour 5 jours sur place pour vous donner une idée on est parti avec cette valise pour 5 jours tous les 3 à Lisbonne il y a 2 mois en arrière je pars toute seule pour 5 jours et j'ai la même valise donc je ne vais absolument pas voyager léger voilà ce que ça donne une fois que c'est zippé vous voyez ces petits trucs compartimentés sont bien pratiques et ça évite un petit peu que ça se balade dans la valise je vais continuer avec tout ce qui est un petit peu tech il y a une partie que je vais garder sur moi dans mon bagage cabine et une partie qui va partir dans la valise ce que je vais garder sur moi c'est pas tant des choses dont j'ai besoin dans l'immédiat je peux très bien me passer d'un ordinateur ou d'une tablette pendant une heure et demie mais c'est des choses que je n'aime pas laisser dans une valise en soute de peur que ça s'abîme de peur que ça se fasse voler et parce que comme toujours si on perd ma valise j'aurai au moins les essentiels sur moi y compris des trucs et un petit peu tech je pars avec une valiseuse je me suis acheté deux livres de développement personnel dont on a parlé avoir le courage de ne pas être aimé le titre est pas très gai et avoir le courage d'être heureux on m'en a parlé récemment je les ai prises sur ma valiseuse c'est l'exception qui confirme la règle je prends tous mes livres à la bibliothèque sauf quand je voyage parce que je ne veux pas perdre des livres qui ne m'appertiennent pas et que c'est quand même plus pratique de voyager avec ça qu'avec de gros bouquins dans mon bagage cabine toujours je vais vous montrer le sac à dos que je prends juste après je prends une batterie externe celle-ci est très ancienne il existe probablement mieux mais écoutez pendant qu'elle marche tant qu'elle marche je la garde je prends bien sûr mon téléphone qui sera avec moi une paire d'écouteurs sans fil chaque fois que je les montre tout le monde me fait des compliments dessus ce sont des airpods pro je crois de chez Apple dans une housse qui vient de chez YesStyle j'essaierai de vous retrouver ça sous la vidéo j'avais commandé ça il y a quelques temps et ça pareil ça c'est juste pour que quand je fais Gling Gling dans mon sac je les retrouve et puis bon il faut avouer que c'est quand même mignon j'emmène ma tablette je n'ai pas pour projet de travailler mais il faut que je réserve notamment mes accréditations pour le festival du film d'animation qui va démarrer Annecy dans quelques semaines et ça se passe à une date et à une heure bien précise donc il faut que je sois sur un écran assez grand plus grand que mon téléphone pour pouvoir réserver mes places donc je ne vais pas partir avec mon ordinateur mais je pense que je vais prendre ma tablette donc tout ce que je viens de vous montrer bagage cabine et bagage en soute j'ai mes petits adaptateurs multi pays là je vous en ai parlé dans ma vidéo gadget que je vous mettrai sur l'écran ne me demandez pas pourquoi j'en ai deux peut-être que Quentin en avait un et moi j'en avais un de mon côté je ne sais pas trop ensuite j'embarque toujours j'aurais dû en parler dans la vidéo gadget un câble avec trois têtes et avec ça vous pouvez charger à peu près n'importe quoi il y a du micro USB il y a du câble lightning et il y a du câble je ne sais pas comment ça s'appelle la forme un peu plus bon je ne sais pas mais en tout cas avec ça on charge à peu près tout c'est à dire un téléphone une tablette une liseuse on a à peu près tout ce qu'il faut et ensuite j'ai un autre chargeur j'en ai même deux un pour charger mon Apple Watch qui est sur moi et un pour charger mon téléphone et j'ai aussi un petit embout voilà pour mettre sur un câble si j'ai un souci avec mes Airpods ça c'est la trousse qui part dans la valise je vais juste garder la batterie externe avec moi au cas où et ça ça part dans la valise c'est une petite trousse de chez Des Petits O que j'ai depuis pas mal de temps ensuite nouvelle je ne trouve pas de nom nouvelle pochette dans cette pochette je mets deux choses un pyjama je prends un sweat glossier que j'ai depuis 25 000 ans avec un short en coton que j'ai depuis tout autant de temps et un petit t-shirt en coton tout simple donc ça c'est pour dormir et dans cette pochette je glisse également deux shorts parce que comme je vous dis en termes de météo 20 degrés en short c'est pas le bout de la terre mais je sais pas trop si je vais avoir envie d'être en jean ou en short donc j'en prends deux qui prennent pas beaucoup de place j'ai un short en gaz de coton noir avec un lien de chez Promote que j'ai depuis l'été dernier ou l'été d'avant et ce petit short c'est pas kaki mais c'est froncé déjà mais bon ça c'est c'est une autre histoire on verra ça là-bas c'est un peu plissé c'est un short de chez Grace et Mila je crois que j'aime beaucoup qui a un kaki un petit peu clair que je considère presque comme une couleur neutre je trouve que ça va vraiment avec tout avec une petite marinière c'est sympa donc je vais mettre tout ça dans cette pochette là on passe au t-shirt dans cette pochette comme vous avez compris 17 degrés j'hésite un peu entre de la manche courte et de la manche longue du coup j'ai pris un peu des deux j'ai pris deux marinières je vais pas tout déplier mais je crois que vous me voyez assez avec ces vêtements là deux marinières une de toutes les couleurs une kaki sur fond écrue ensuite j'ai pris des t-shirts à manche courte et là j'en ai pris plein de différents un blanc avec des détails dorés un avec des petites rayures un tout blanc tout simple et un avec des poids dorés sur fond blanc voilà avec ça normalement je devrais couvrir à peu près n'importe quelle météo il reste un peu de place dans la pochette en question donc je vais glisser vraiment le vêtement de circonstance un kawai franchement on a rien inventé de mieux que cette marque c'est pas donné mais la qualité est franchement au rendez-vous vous avez aussi les cirées de ces petits bateaux qui sont très sympas j'en ai un mais c'est beaucoup plus épais ça tient vraiment beaucoup plus chaud ça c'est vraiment juste l'imperméable ça protège de la pluie et rien d'autre et kawai a eu le bon goût de faire il y a quelques années une collaboration avec Cezanne et j'avais trouvé et j'avais trouvé ce modèle sur Vinted en plus vraiment vraiment pas cher donc je pense qu'il est encore trouvable sur Vinted voilà c'est écrit kawai pour Cezanne c'était pas donné mais kawai en règle générale la marque déjà n'est pas vraiment donné donc je vais juste rouler ça en boule c'est fait pour donc ça ça prend pas le risque d'être froissé et je vais le glisser à l'avant de cette petite pochette et ce qui ne rentrera pas dans des pochettes ce sont mes pulls dont je vais me servir un peu comme veste et je mettrai peut-être une veste par dessus le matin à voir en fonction de la météo mais s'il fait 10 degrés ça sera peut-être pas de refus j'ai un pareil je déplie pas tout c'est des trucs vous me voyez avec tous les jours j'ai un gilet marinière avec des boutons dorés de chez Zara j'ai un cache-coeur gris perle de chez quelle est la marque de ce truc que j'ai depuis 15 ans de chez Koss voilà un petit cache-coeur très sympathique en cachemire qui tient bien chaud je vais peut-être me le réserver pour le trajet retour d'ailleurs dans l'avion j'ai ce gilet de chez Depetio que j'adore qui me met de trop bonne humeur ce petit gilet mi-gilet mi-cardigan en maille de chez Uniqlo que je viens d'acheter qui sort de la machine donc ça c'est trop bien ça fera un petit peu un petit peu mi-veste mi-gilet comme veste j'en emmène deux celle-là qui cache bien son jeu parce qu'elle a pas l'air de tenir chaud qui est de chez Depetio aussi mais qui est en il y a de la laine et c'est vraiment une veste qui tient très très chaud en revanche elle a pas du tout de capuche donc ça ça sera vraiment pour les jours où si la météo ne change pas il n'y a pas une seule goutte d'eau de prévu et je vais aussi partir avec celle-ci vous m'avez beaucoup vu la porter ça fait deux ou trois ans que je l'ai maintenant une petite veste matelassée qui acquitent chez Promod qui est juste parfaite qui tient juste chaud comme il faut avec un tout petit peu plus d'élégance qu'une veste une veste un peu type jotte vous savez les petites doudoules légères je l'aime beaucoup donc elle elle va partir sur moi enfin avec moi dans l'avion et je viens de me rendre compte que j'ai pas emmené cette ceinture que j'aime beaucoup donc je la rajoute à la collection je suis partie avec une batterie pleine et je viens déjà de la changer je sais pas depuis combien de temps cette vidéo tourne j'ai l'impression que ça fait 4 jours que je fais ma valise donc tenez bon on va y arriver on passe aux jeans aux pantalons ça sera que des jeans pour répondre peut-être aussi à une question que vous avez je ne planifie pas vraiment de tenue à l'avance je sais pas ça me colle une angoisse et j'ai un style tellement peut-on parler de style tellement simple que j'ai pas de trucs qui clash j'ai pas des motifs enfin on va pas envoyer le gilet un peu bariolé là et encore moi je le mets avec une marinière en dessous mais avec un jean quelle que soit la couleur du jean il y aura pas de fashion faux pas en tout cas pas à mes yeux donc je ne crée pas de tenue à l'avance je prends plutôt plein de petites choses qui s'imbriquent bien je vous donne l'exemple du gilet bariolé avec une marinière en dessous si je mets l'un des shorts que je vous ai montré ça marche très bien et ça marchera tout aussi bien avec un jean voilà ça me permet de pas trop intellectualiser la mode c'est un truc que je trouve très inspirant chez d'autres mais que je ne mets jamais en pratique j'aime pas me faire des looks à l'avance et tout surtout que je suis là-bas pour passer du bon temps avec Morgane pas du tout pour me regarder dans le miroir le matin et pour passer du temps me prendre la tête sur la façon dont je vais être habillée mais voilà ça c'est mon rapport à la mode ensuite je vais prendre trois jeans celui que j'ai sur moi je vais partir avec demain je pense que demain je vais partir comme ça il faut juste que je change le t-shirt mais je vais partir avec cette tenue là c'est un jean pro mode est-ce que c'est surprenant c'est le Marcel je crois qui est j'espère que vous arrivez à voir qui est dans un gris délavé et je vais donc prendre deux autres jeans je suis sympa je vous le déplie celui-ci de chez Des Petits Hauts qui est le et bien je ne sais pas si je sais puisqu'il y a encore l'étiquette c'est le Louisette voilà qui a un jean assez bleu avec une coupe je ne sais pas comment la décrire une coupe très confortable en tout cas et ensuite je pars avec ce jean je ne vais pas vous mettre tous les liens de ceux dont je parle parce que on n'aura pas fini mais lui je vous mettrai le lien je viens de l'acheter alors ne vous fiez pas à son allure comme ça parce que c'est un jean flare et qu'un jean flare lorsque c'est pas porté c'est informe voilà ça n'a absolument aucun sens on ne sait pas où ça commence on ne sait pas où ça finit je l'ai acheté donc chez Uniqlo en même temps que la petite veste en maille que je viens de vous présenter ce détail sur le portant m'a complètement attirée vous savez que moi le confort je vous ai fait un épisode de moralité sur mon rapport à la mode moi le confort c'est vraiment l'un de mes critères numéro un c'est pas ce qui prend le dessus sur tout le reste mais c'est franchement important pour moi donc ce petit détail m'a bien plu c'est un jean donc Uniqlo flare qui existe en plein de couleurs dont un crème je me tâte à aller chercher un crème il est d'un confort sans égal il est hyper bien taillé hyper bien coupé il mériterait d'être un petit peu plus long mais je fais 1m78 et on ne peut pas tout avoir pour information je le porte en taille M pour mon 40 ça taille alors voilà moi j'aurais jamais pris une taille M par exemple parce que très souvent je suis dans le L pour ce type de pantalon pour faire du 40 et le M est absolument parfait donc si vous hésitez entre deux tailles prenez facilement celle du dessous donc je pars avec on va essayer de pas lui mettre des faux plis dès le départ je pars avec ces deux jeans que je vais mettre donc dans cette pochette voilà bon celle-ci est pas bien remplie du coup il y a que deux jeans à l'intérieur donc je verrai si je mets autre chose par la suite on se retrouve dans la salle de bain ça c'est tout mon maquillage quotidien je vous remettrai sur l'écran ma plus récente vidéo où je vous parle de mon maquillage quotidien ça ressemble globalement à ça avec peut-être quelques petits changements côté blush et baume à lèvres mais pas grand chose de plus tout le maquillage je l'emmène dans cette trousse c'était une collab entre My Little Box et Make My Lemonade en fait elle est sympa parce que ça fait un peu ça fait un peu vanity quoi quand elle est bien ouverte comme ça on voit bien ce qu'il y a dedans donc je vais tout laisser sortir comme ça je sais que je fais pas d'erreur demain matin tout ce que j'utilise je le mets dans la trousse c'est la meilleure façon pour être sûre de ne rien oublier de son maquillage côté soins j'ai pas mal de choses aussi brosse à dents dentifrice bien sûr ça reste sorti pour que je me lave les dents ce soir et demain matin la crème Nock de chez Akelein un grand classique pour éviter d'avoir des ampoules je vais que emmener des chaussures d'ailleurs j'ai pas encore fait des chaussures je vous le montre juste après qui ne me font pas mal au pied mais quand on marche beaucoup on est jamais à l'abri d'un petit échauffement donc je prends toujours toujours ça avec nous que je voyage toute seule ou que je voyage en famille j'ai toujours toujours un tube ensuite ça je peux pas vous en parler ce sont deux échantillons que je viens de recevoir pour une future collaboration deux produits qui sont pas encore sortis que je teste en avance je vous en reparlerai dans quelques semaines c'est une marque que j'adore dont je vous parle depuis des années et le produit n'est pas encore sorti j'ai dit je peux pas en parler s'il est pas sorti et bien sûr la marque m'a dit mais y'a pas de soucis on t'envoie des échantillons de test pour que tu puisses te faire une idée donc j'ai démarré mes tests tout de suite là-bas comme ça ça me laissera si j'ai bien calculé pile un mois pour les tester avant de vous en parler ce qui est le délai que j'apprécie pour les cosmétiques ensuite pour les cheveux je vais me laver les cheveux au moins une fois là-bas donc j'ai pris une petite miniature de shampoing ça aussi c'est des miniatures que je reçois j'ai shampoing et après shampoing je prends une miniature du du je vais y arriver du Dreamcoat de chez Colorwar où je vous en avais parlé dans une vidéo favori j'aime beaucoup ce produit c'est un produit anti-frisottis anti-humidité donc juste pour mettre une fois que les cheveux sont lavés c'est bien pour le démaquillage j'enferme mon démaquillement là-dedans parce que j'ai déjà eu des blagues c'est mon démaquillant pour les yeux démaquillant pour le visage j'ai pris un autre nettoyant si je vais faire un double nettoyage quoique celui-ci est très souvent suffisant il y a un truc qui coule déjà comment c'est possible qu'est-ce que c'est que cette tâche bon je pense que tout le monde va partir va partir sous CD pour être sûre que ça fuit pas dans la valise en plus je trouve pas la responsable bref crème solaire je vous détaille pas toutes les références ce sont des produits dont je vous parle depuis pas mal de temps crème de jour et crème de nuit comme ça je prends un seul tube du parfum je prends cette petite miniature le Love Story de chez Chloé que j'avais acheté il y a pas mal de temps c'est pas un coup de foudre au point de l'acheter en grand format mais pour voyager c'est pratique du fil dentaire parce que je ne peux pas vivre sans fil dentaire tous mes compléments alimentaires que j'ai en cours je les ai mis dans cette petite boîte comme ça je suis sûre de pas les oublier de prendre juste le bon compte j'ai un code promo en ce moment pour M je vous le mets sous la vidéo si ça peut vous intéresser ma brosse à cheveux bien sûr pour me brosser les cheveux là-bas une fois que j'aurai lavé mes cheveux mon déodorant mais je pense qu'il faut que je prenne une recharge parce que je l'ai bientôt terminé des patches anti-boutons on n'est pas à l'abri d'un petit bouton qui pointe le bout de son nez donc comme ça j'anticipe et j'ai pris deux masques hydratants deux masques en tissu qu'on pourra utiliser le soir avec Morgane voilà j'ai pris deux masques à l'acide hyaluronique pour être sûre que ça convienne bien à Morgane je pense que ça ne me fera pas de mal pour faire un petit instant beauté un soir dans la semaine et je mets tout ça dans cette trousse qui est une trousse qui est imperméable voilà parce que j'ai déjà eu quelques petites catastrophes donc je sais que ça peut arriver elle est facile à nettoyer et donc ça sera la trousse des soins il me manque une pince à épilé un coupe-ongle des ciseaux à ongles en fait des ciseaux tout court parce que ça peut toujours servir d'avoir ça en voyage peut-être des pansements à rancoule et des contournes maquillants et sinon on est pas mal et voilà pour les trousses j'ai juste rajouté des cotons-tiges parce que j'avais oublié et du gel douche aussi parce que je ne suis pas certaine qu'il y en ait on est en Airbnb et je pense qu'il n'y aura pas de gel douche ou alors peut-être pas un gel douche qui me plaît donc comme ça je suis sûre d'avoir ce qu'il faut retour dans la chambre j'emmène bien sûr ma balance à bagages même si franchement si là je dépasse c'est vraiment que j'ai pas été raisonnable mais je la prends toujours avec moi ça je sais que c'est toujours utile je prends un tote bag si on se balade si je veux faire des courses ça nous évite de prendre des sacs et dans le même esprit je déteste acheter des bouteilles d'eau donc l'eau du robinet c'est très bien donc une petite gourde que je baladerais sûrement dans le tote bag un parapluie parce que la météo a l'air clémente mais on ne sait jamais deux paires de lunettes de soleil je vais prendre celle-ci vous me demandez souvent d'où elles viennent c'était une collaboration entre Mr. Boho et des petits hauts avec des branches rose pâle je les adore d'un amour immodéré et cette paire de Jimmy Fairley en forme de coeur que j'aime beaucoup aussi je suis en train de me dire que dans cette petite pochette ça permettrait de recompartimenter encore un petit peu le tout est-ce que la bouteille rentre oui ça peut le faire sac à linge sale toujours plus pratique pour faire le tri quand on rentre et sac à chaussures je pars avec mes armistice léopard au pied parce que je suis très bien dedans pour marcher je prends cette petite paire de Sienta pareil avec une paire de chaussettes fines elles sont très agréables je prends mes Veja doré qui sont très confortables aussi et je prends aussi une paire de Tong pour sortir rapidement acheter quelque chose ou si on a vraiment chaud au pied on est toujours bien dans une petite paire de Tong ça part dans le sac à chaussures je voyage avec EasyJet donc j'ai un seul bagage cabine et petit donc ma banane qui me sert de sac à main en ce moment va partir dans la valise et comme bagage cabine je vais emmener mon sac à doux à baille parce qu'il est vraiment hyper pratique pour voyager donc j'ai la tablette la liseuse comme je vous disais mes écouteurs j'ai mon passeport et mon billet d'avion je suis une grosse flippée j'imprime toujours mon billet d'avion alors qu'il est sur mon téléphone je sais c'est pas nécessaire mais j'ai toujours peur que le téléphone ne fonctionne pas et ça serait quand même vraiment con de rater son voyage pour une raison aussi bête j'ai mon portefeuille dans mon portefeuille j'ai je vais pas la sortir il y a les numéros en gros mais j'ai une carte attendez comment est-ce que je peux vous la montrer comme ça j'ai une carte de paiement révolute si vous connaissez pas ça c'est j'allais dire c'est la révolution sans jeu de mots je l'ai eu gratuitement je sais pas si c'est parce qu'on m'a parrainé c'est possible que ça soit pour ça c'est une carte que je garde toujours avec moi elle est sans frais ça permet de payer à l'étranger surtout quand la devise est différente de l'euro sans avoir de frais et je m'en sers donc principalement en Suisse parce que c'est juste à côté de chez moi et quand je vais au Royaume-Uni ce qui m'arrive pas tous les 4 matins mais ce qui m'arrive cette fois-ci donc je vais mettre mon portefeuille dans mon sac et bien sûr quand on porte un sac à dos on part toujours du principe qu'on a pas des yeux dans le dos donc on fait attention à ce que personne s'en approche moi quand c'est ça je le garde devant moi comme ça et on fait attention dans les transports moi c'est juste pour le trajet après c'est la banane juste devant c'est quand même beaucoup plus pratique j'ai retrouvé un porte-monnaie avec quelques livres sterling enfin même pas mal de notre dernier voyage qui gardent toujours voilà des porte-monnaie comme ça avec des devises étrangères pour pouvoir s'en servir sur les voyages suivants on va pas aller très long avec ça il doit y avoir l'équivalent de 4 euros mais ça peut toujours permettre de payer un petit café et de dépenser sa monnaie bon on tient le bon bout je suis en train de je suis en train de finaliser la valise je consulte à chaque fois que je fais ma valise un site je me souviens jamais du nom de ce site je tape juste quoi mettre dans sa valise sur google et c'est vraiment le premier lien qui ressort et ça doit être un des articles de blog les plus consultés c'est quelqu'un qui a fait vraiment une liste c'est globetrotter.com un truc comme ça une liste par pays chaud par pays froid sport pas sport famille pas famille et qui vous fait vraiment la liste exhaustive de ce qu'il ne faut pas oublier avant de partir en vacances et je me sers toujours de cette liste parce que j'oublie toujours un truc comme tout le monde je rajoute en que j'y pense une serviette une vieille serviette d'écathlon là juste pour pouvoir s'asseoir si on veut boire un verre au bord de l'eau à Brighton c'est un truc qu'on peut faire très facilement il y a une belle plage en galet donc si on ne veut pas poser les fesses dans les galets j'en mets cette savette là Morgane m'a dit que enfin m'a averti que le Airbnb pouvait être bruyant parce qu'en fait on est bien sûr dans un quartier où il y a un peu de bruit on est en plein centre-ville donc elle m'a dit de prendre un masque pour les yeux donc c'est chose faite je vais glisser ça dans ma trousse de toilette et j'ai pris aussi une paire de ça je vous mettrai un lien sous la vidéo des bouchons d'oreilles de la marque Loop j'ai acheté ça à force de les voir passer un peu partout je les ai pris bien sûr rose et ça existe dans plusieurs versions faites bien attention il y a vraiment la version réduction de bruit c'est celle-ci il y a la version pour aller en concert pour atténuer les sons forts et il y a peut-être encore une troisième version enfin ça c'est celle vraiment qui annule les bruits et c'est une très très bonne paire de boules qui est elles fonctionnent très très bien je les porte pas très souvent mais voilà dans ce genre d'occasion ça peut être pratique et la dernière chose Morgane m'a dit est-ce que t'as envie qu'on fasse de l'aquarelle là-bas je n'ai jamais fait d'aquarelle j'allais dire en public ailleurs que sur une table chez moi ou dans un cours donc je suis très curieuse de vivre cette expérience-là donc j'ai pris tout mon matériel j'ai pris ma petite palette je vous renvoie vers un article de blog où je vous ai donné toutes mes astuces tous mes bons plans pour démarrer en aquarelle ça c'est une palette avec des teintes un peu pastelles je vous en ai parlé dans une vidéo Favourite il n'y a pas longtemps elle est très sympa et je pense que Morgane va prendre une palette plus classique donc comme ça ça complétera j'ai pris un petit chiffon qui se rince à l'eau j'ai pris des pinceaux à réservoir je ne m'en suis jamais servi je les ai acheté je ne m'en suis jamais servi donc ça va être l'occasion de les étraîner vous voyez ils sont tout neufs j'ai pris aussi mon stylo préféré qui est le Micron 0.2 pour faire des dessins et les stylo à réservoir enfin les pinceaux à réservoir c'est vraiment ce qui est le plus adapté pour faire de l'aquarelle en extérieur quand vous n'avez pas un pot d'eau etc donc ça va être une grande nouveauté pour moi et j'ai pris également mon carnet d'aquarelle le carnet sur lequel je m'entraîne donc voilà je vous invite à aller lire cet article si le sujet vous intéresse je vous avais mis toutes les références à l'intérieur et donc j'ai tout regroupé dans cette petite pochette ça sera plus pratique pour l'emmener avec nous voilà je vais sûrement rajouter des petits trucs parce que comme d'habitude la veille d'un trajet pendant la nuit j'ai des fulgurances je me dis je n'ai pas pensé à prendre ça donc certainement que j'ai oublié des choses peut-être même que quand vous regardez cette vidéo vous vous dites elle n'a pas pris je ne sais quelle chose mais je vais y réfléchir je vais y repenser toute la soirée et toute la nuit me connaissant pour un départ demain matin aux aurores j'espère que cette vidéo vous a plu donc je vous invite à aller sur Instagram à revoir mes contenus si vous avez loupé pendant cette période de vacances à Brighton je suis certaine qu'on aura passé un très très bon séjour je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo